C'est la 19e marche des étudiants. Il y a toujours une mobilisation, donc elle se maintient malgré qu'on peut constater un petit recul en termes de nombre. Mais ça veut dire d'un autre côté, c'est une belle réponse quand même à la répression qu'on a subie ces dernières semaines, puisque les deux dernières semaines ont été marquées par plusieurs arrestations. Donc on a eu quand même une trentaine de jeunes filles arrêtées et mises sous mandat de dépôt. Donc ils sont en ce moment même à la harrache par rapport au port du drapeau berbère. Et même, pas que le drapeau berbère, mais des pancartes contre Gaïd Salah, contre sa feuille de route. Donc Gaïd Salah est en train de faire, si on peut dire un passage en force, ça veut dire qu'il met en prison tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa feuille de route. C'est-à-dire qu'il passe à la répression, il met les gens en prison, il est timide, il essaye d'installer un climat de peur. Mais ce climat de peur n'a pas eu, ça veut dire, il n'a pas pu vraiment casser le mouvement. On a vu que la mobilisation se maintient et les appels pour le vendredi 5 juillet, ils sont déjà lancés. Et aujourd'hui, on dit aussi que ces arrestations, cette répression est inadmissible. On ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas trouver une solution, avoir des propositions politiques dans un climat pareil. Lorsque les libertés démocratiques ne sont pas respectées, on ne peut pas faire de la politique quand on est en prison. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas appeler au dialogue, tu ne peux pas appeler en négociation. Alors qu'entre temps, tu mets les gens, les militants et tu les mets en prison. Donc ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on revendique le respect des libertés démocratiques, le respect de chacun d'exprimer ses opinions, le respect de s'organiser, de faire de la politique, de marcher. Donc ça, on ne va pas reculer sur ça. D'un autre côté, aujourd'hui, par exemple, il y a eu des intimidations en plein milieu de la marche. Il y a des policiers en civil qui ont infiltré la marche. Ils ont intimidé les policiers, ils ont intimidé les étudiants par rapport au drapeau palestinien, notamment. On n'a pas vu le drapeau amasir aujourd'hui, mais tous les signes comme ça qui font référence à la amasirité ou bien au drapeau palestinien, ils ont été intimidés, ils ont été menacés d'être interpellés. Et ils viennent justement de saisir une bonne drôle qui disait non à la mafia politico-financière. Ça veut dire que ce genre de mot d'ordre les dérange parce qu'il va à l'encontre des politiques du régime. Parce qu'on ne peut pas dire l'ancien régime, parce que le régime est toujours dans la continuité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on refuse d'aller vers quoi que ce soit avec eux, ni vers des élections, ni vers des négociations dans un climat pareil. C'est le même régime qui cherche à se régénérer. Voilà à peu près la réponse qu'ont donnée les étudiants aujourd'hui à Gaïd Salah. Sinon l'appel est déjà lancé pour le 5 juillet. Le 5 juillet doit être un raz-de-marée déjà pour la symbolique. Et aussi si on ne s'organise pas maintenant, si on ne fait pas face à la répression, le mouvement risque d'y passer. Donc on doit organiser la résistance face à la répression.